Bonjour, le Vengeur masqué est une maison d'édition située à Toulouse, que j'ai créée il y a maintenant une dizaine d'années, et que j'ai mis en stand-by ces dernières années pour faire des enfants. Donc au départ ce n'était pas prévu, je pensais continuer à produire énormément de livres, et en fait non. Donc voilà, je reviens depuis maintenant un an, maintenant que mes enfants sont à l'école. Et en fait, la spécialité du Vengeur masqué c'est le livre animé, et on a à peu près 70% du catalogue qui sont des livres animés, et le reste c'est un album, donc un album par an. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, j'ai eu envie de développer le livre animé à travers le documentaire. Tout simplement parce que je trouvais quand j'étais petite que c'était difficile de comprendre ce que me disait l'instituteur tant que je ne visualisais pas les choses. Et je me suis dit que le livre animé offrait quand même cette possibilité, par un geste que va faire l'enfant, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc j'ai créé plusieurs collections, il y a une collection qui s'appelle Grand Large, qui a été la première collection du Vengeur masqué. Merci Fred. Donc il y a deux titres dans cette collection, La Mer et la Ferme. En fait, ce sont des titres qui demandent énormément de travail, puisque vous avez pour chaque page plusieurs animations. Et l'objectif n'est pas de se dire, voilà, je sais faire une tirette, donc je vais en mettre dans toutes les pages. Non, je prends le temps de réfléchir, de me documenter sur le sujet, de voir ce que les autres éditeurs ont fait, pour ne pas faire la même chose si possible. Et ensuite, à partir de là, je passe des heures et des heures à réfléchir à une animation. Donc par exemple, un peu plus loin, on a, en fin d'ouvrage, on a les mers froides. Alors là, ce sont les mers chaudes, voilà les mers froides. Par exemple, ici, vous avez les morses. Donc les morses, ils ont une couleur sombre, et quand ils prennent le soleil, ils deviennent roses. Donc là, Fred va réchauffer les morses. En fait, il suffit de les réchauffer comme ça, voilà, avec la chaleur, les morses se changent de couleur. Et donc, pour chaque titre, chaque information, quand c'est simple, en fait, ou quand c'est évident, je ne vais pas le traiter, mais je vais aller chercher vraiment une animation dont, voilà, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissiez pas, ne savaient pas ça. Je l'espère, en tout cas. Donc voilà, ça, c'est une première collection. Et ensuite, dans les documentaires, toujours, vous avez cette collection qui s'appelle « À l'intérieur », qui permet aux enfants de pénétrer à l'intérieur. Donc là, c'est les maisons du monde. Et vous avez jusqu'à huit rabats successifs que l'enfant va pouvoir soulever. Donc, la maison troglodyte, voilà, on va la découvrir en soulevant des rabats, voilà. Donc, surtout, on va aller jusqu'à fouiller dans les tiroirs des deux certaines maisons qu'on a sélectionnées pour leur architecture. Dans cette collection, à l'intérieur, vous avez le chantier, vous avez les moyens de transport, vous avez les quartiers du monde. Et c'est la collection qui fonctionne le mieux pour le vengeur masqué. Donc, c'est du documentaire, mais le plus graphique possible. Voilà pour ces collections-là. Et ensuite, pareil pour le livre animé. Alors, vous, ça ne va pas trop vous intéresser. Je pense, en tout cas, les médiathèques. Mais l'objectif, pareil, c'était de se dire comment on peut allier le pop-up, le livre animé avec le livre de coloriage. Donc là, on a une maison qu'on peut ouvrir. Et voilà, en fait, au départ, tout est à plat. L'enfant colorie. Et une fois que l'enfant a colorié, il lui suffit de coller ici un adhésif. Et la maison va se mettre en forme. Voilà, elle va être en trois dimensions. Et là, on a une maison de poupées. On peut dire la maison de poupées qui prend le moins de place dans une chambre d'enfant, puisque, voilà, on la referme. Et vous avez des accessoires, des personnages. Bon, voilà. Et dans les albums, j'ai un album qui s'appelle Superbeige, que vous connaissez peut-être. Qui est donc un petit garçon qui veut être un super-héros, mais qui n'a aucun pouvoir. Donc déjà, il a un nom pourri. Superbeige, c'est naze. La couleur beige, c'est naze. Et en plus de ça, donc, il ne s'est ni volé. Enfin, il ne sait rien faire. Sauf qu'en fait, on va quand même le suivre dans ses aventures. Et on va s'apercevoir qu'il suffit de pas grand-chose pour rendre le monde meilleur. Et le dernier titre qui vient juste de sortir s'appelle Zinzin, mon toutou magicien. Et il est écrit par un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Olivier Coste, qui est de Montpellier. Et voilà, c'est un petit, là encore, un petit personnage. Et la relation qu'il a avec son chien est chien qui a des pouvoirs. Donc, les albums choisis par le Vengeur Masqué, c'est quand même des albums où il nous faut des anti-héros, si possible, qui nous font bien rigoler. Voilà. Merci. Applaudissements